Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech. Alors, avez-vous rêvé d'avoir une fois un petit robot qui passe la serpillère à votre place ? Alors là, on a vraiment un magnifique début de solution. C'est un produit de chez Aerobot. C'est ici le Brava. C'est un petit moppeur, donc c'est un appareil vraiment qui va passer la serpillère à votre place. Qu'est-ce que ça signifie mopping ? Ça signifie quatre définitions, ratisser, nettoyer, essuyer et également partir en vadrouille. Alors, partir en vadrouille, c'est le cas parce qu'il va partir tout seul. Nettoyer, essuyer, vous savez faire les deux. D'abord, vous savez passer la serpillère sèche ou humide. Ici, il y a un tout petit réservoir d'eau. Comme je l'ai dit, je le répète une fois, ce n'est pas un nettoyant à l'eau, donc il peut fonctionner sur parquet, carrelage et vinyle, il n'y a absolument aucun souci. Il a bien évidemment ces deux accessoires-ci, le petit robot, la station de charge. Et bien évidemment, quelque chose de très très important, le cube, ici, qui est ce qui va le servir, c'est ce qui va servir à le repérer dans la pièce. Donc, vous savez en avoir plusieurs, ici, il y en a un, mais vous savez en acheter plusieurs de ces petits cubes. Il va avoir un signal du sol au plafond et le robot. Et en fait, il va simplement faire un cercle. Le robot va tourner autour du cube. Donc, comme je dis, on sait également en avoir plusieurs à la maison. C'est simplement alimenté par des piles. C'est extrêmement simple. Vous le mettez en hauteur et ça va fonctionner super bien. Il s'est allé de 30 à 80 mètres carrés, selon si vous nettoyez en sec ou en humide, et de 2 à 4 heures d'autonomie. Donc, tout ce qu'il vous suffit de faire, si vous voyez la commande, vous avez évidemment la mise sous tension, très simple. Nettoyage sec, ici, avec le petit picto de la brosse. Nettoyage humide, ici, avec le picto de la petite goutte d'eau. Le cube, là-bas, au-dessus, fait tout le reste. Donc, nettoyage à sec. Je vous montre ici. Hop, vous le mettez comme ceci. Vous le posez dessus. Vous venez serrer simplement à l'intérieur la lingette. Attention de ne pas venir encombrer cette partie-ci. Vous le posez dedans. Vous avez vu, je remontre une fois. Et vous le démarrez. Vous allez le voir, il va arriver au bout, il va faire demi-tour. Sans abîmer les meubles, il cherche, il repère et il reprend la parallèle. Le nettoyage à l'eau. Donc, j'ai mis un petit peu d'eau ici. Voilà, j'en ai fait même un peu sortir. Un tout petit réservoir. Ça ne sert à rien de mettre de trop. De nouveau, ce n'est pas un nettoyage à l'eau. C'est vraiment pour que la poussière s'attaque bien dessus. Vous mettez, grâce au petit velcro ici, de nouveau, ne pas boucher cette partie-ci. Vous venez simplement donc le mettre dessus, comme l'autre, et vous démarrez. Vous voyez, donc là, il passe une première fois, il passe de l'eau et puis il essuie. Et il a vraiment un nettoyage en Y, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et vous voyez qu'il ne laisse pratiquement pas d'eau à l'arrière. Voilà. Quand vous l'avez retrouvé fin de journée, fatigué de son dur labeur, il suffit simplement de prendre les lingettes. Voilà. Vous pouvez bien évidemment les laver en machine. Comme ça, vous les récupérez toujours nickel. Utilisez principalement les lingettes bleues. Quand c'est de l'eau, vous avez un petit repérage ici avec la goutte et ici avec une petite brosse pour le nettoyage à sec. Ça, vous avez vu ce que ce brava pouvait vous apporter et vous avez surtout vu la simplicité de s'en servir. Il n'y a pas de programmation, il n'y a pas de télécommande, rien du tout. Simplement, placez le cube, il tourne autour du cube, vous appuyez sec ou humide et il est parti, pas de tracas. Donc de la simplicité, c'est vraiment ça aussi un grand avantage. Et comme je l'ai dit, bien évidemment, il est très, très silencieux. Il ne fait pratiquement pas de bruit lorsqu'il fonctionne. Voilà. Le robot est sur sa charge. Il a fait une belle journée de travail. Alors là, il ne monte pas tout seul sur sa charge. Vous le voyez, mais comme je vous ai dit, il est entre 2 et 4 heures d'autonomie. Donc, vous savez très facilement le retrouver. En tout cas, il est toujours autour du cube. Ça, vous l'avez bien compris. Alors, comme c'est un petit mopping qui ramasse la poussière ou qu'il passe légèrement à l'eau, il ne dispense pas d'avoir un aspirateur ou même un aspirateur robot chez vous pour des fois bien nettoyer en profondeur. Donc, c'est vraiment une aide de tous les jours dans votre maison relativement silencieuse. Également, il ne s'occupe pas des tapis. Donc ça, ça nécessite quand même un bon entretien. À ce sujet, suivez notre vidéo concernant les turbos brosses qui vont vous aider à avoir vos tapis très facilement sur certains aspirateurs et notre vidéo sur les labels énergétiques. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à avoir plus de renseignements en allant sur notre site de vente en ligne. Passez en magasin, des vendeurs au moins on vous renseignera sur tous ces produits. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Il y a de plus en plus de gens qui les regardent, ça nous fait super plaisir. Laissez des commentaires, mettez des pouces. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Suivez-nous sur Facebook et encore sur Pinterest et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501